Ne t'inquiète pas ! Vous êtes belle, madame la ministre ! Non, mais ma capuche, c'est la puissante ! Vous n'auriez pas travaillé chez Citroën dans une autre vie ? Elle vous va ravir, la C6, madame la ministre ! Allez, on y va ! Bonjour les travaux ! Chers petits observateurs, nous partons aujourd'hui en C6 à la rencontre de sa maman, la Citroën XM. Un petit observateur qui s'appelle Romain, un XM V624 et il nous a proposé d'aller l'essayer et je me suis dit on est obligé de sortir la voiture présidentielle de POA et nous partons à sa rencontre avec Adrien Malbosque que vous allez découvrir, qui est un POA boy, spécialiste des voitures anciennes et c'est un amoureux de l'automobile comme on les aime chez POA. Et à chaque fois que je vois rouler la C6, je vois le pouvoir, je vois la France en allant rencontrer la XM, on va parler un peu de la C6 que je conduis depuis 10 mois je n'ai toujours pas de mots tellement cette voiture est incroyable dans sa complexité de ce qu'elle délivre j'ai jamais vu une voiture aussi étonnante sur route, les sensations qu'elle m'offre et en même temps, certaines aberrations si je puis dire mais c'est vraiment dommage qu'ils aient pas continué l'aventure de cette caisse qu'il fait bon, qu'il fait doux dans ma C6 viens dans ma C6 il fait beau, il fait chaud Adrien ! Adrien ! Les petits observateurs te connaissent vaguement ou peut-être déjà bien mais tu es un POA boy C'est trop d'honneur, trop d'honneur Monsieur le Président Tu sais qu'être pour une première officielle on va dire, être véhiculé dans la C6 avec des inféminités Moi qui tuerais pour être à ma place je le sais pertinemment Qu'est-ce que t'inspires cette C6 ? Moi ce que j'aimerais bien savoir je me permets de commencer c'est si c'est une voiture qui attire l'attention est-ce qu'on t'arrête dans la rue ou est-ce qu'on t'aborde avec déférence est-ce qu'on te prend pour un ex-futur mini ou est-ce qu'au contraire ça se... C'est une très bonne question alors on t'arrête pas dans la rue mais c'est une voiture qui impose le respect sur l'autoroute je vois souvent alors elle est bleue en plus les gens se poussent et c'est la voiture du pouvoir et ça je le vois, c'est pas pour me déplaire même dans Paris je vois parfois des filles ils se disent celui-là si tu roules dans le 7ème avec ça on pense que t'es d'un ministère haut placé Tu enlèves les projecteurs la ligne en elle-même la ligne elle est magnifique T'as une rosse à gauche Il n'y a rien à dire La ligne est très très bien vécue et puis en plus elle... Elle est hyper Citroën en fait Elle fait des rappels notamment à la C6 avec la vignette arrière etc donc elle est très typée mais elle a très bien vécu et surtout après il n'y a rien eu c'est-à-dire que le haut de gamme français après la C6, c'est rien Le siège chauffant marche très bien C'est bien, c'est génial mais moi j'adore être à l'arrière dans cette caisse mais regarde comme... Non mais franchement moi je radote on est tellement bien là-dedans moi je trouve que tous les autres c'est des sauvages on est comme dans une rosse le pneumatique mon vieux on verra si dans la XM on trouve ça mais c'est remarquable moi j'ai l'impression de faire une séance de massage quand je fais Paris-Normandie avec cette voiture mais vraiment vraiment et je me dis mais il tenait quelque chose en termes de confort que n'auront jamais les compétiteurs et ces andouilles-là enfin non pas les allemands et les italiens ils l'ont abandonné mais c'est vrai que c'est déroutant quand tu n'es pas habitué la question c'est que je me demande en fait si on montait enfin il faudrait vraiment la voir à côté parce que je comprends ce côté feutré et tout et puis moi aussi je l'apprécie énormément et si on montait dans la classe E celle qu'on a adoré toi et moi comment est-ce qu'on se ressentirait parce qu'elle était quand même hyper confortable elle avait une suspension hydro-pneumatique on avait l'option et donc justement est-ce qu'on se dirait c'est bon on peut passer sur la classe E et laisser tomber la C6 tu veux dire est-ce que je lâcherais la C6 pour la classe E bah oui vu que tu as besoin de ses équipements je vais être très putassier parce que si je dis oui les fans ils vont dire ouais vendredi ils vendent son âme au diable etc mais en fin de classe E ça vaut ça vaut ça vaut 70 000 euros celle-là elle en vaut c'est qu'aujourd'hui une C6 si tu veux allez je vais être très généreux ça vaut 10 000 euros donc le rapport qualité prix n'est pas ouais mais quelle bagnole concurrente alors dans cette gamme de prix tu peux prendre une vieille G8 oui oui c'est plutôt des Jaguar non parce que moi ce qui me gêne c'est vrai quand même quand je fais des longs trajets malgré tout ça me rend malade de le dire mais justement par rapport à une classe E c'est que elle freine pas toute seule quand j'arrive trop vite près d'une bagnole qu'elle n'est pas l'angle mort le détecteur d'angle mort plein de petites choses non mais en fait tous ces trucs-là tant que tu ne les as pas eus tu te dis c'est des gadgets mais quand tu les essayes c'est même pas que tu te dis que c'est bien sans t'en rendre compte tu t'y habitues et quand tu reprends c'est pervers une voiture qui n'en a pas tu te dis ben merde alors il ne faudra jamais les essayer si tu veux mais nous qui essayons beaucoup de voitures modernes même si je suis plutôt pas fan au départ de tout ça parce que je trouve que ça déresponsabilise et bien sur la C6 qui est vraiment une routière où tu peux presque somnoler j'ai envie de dire c'est un tapis volant tu fais la traversée de nuit ben tu aurais envie effectivement qu'elle anticipe un peu les systèmes bon et ça à la classe attends Romain attends attends je voulais avoir ce plan la France est ternelle Adrien tu as le droit de dire bonjour Adrien non mais tu sais je suis désolé qu'on soit en retard je t'embrasse parce que c'est adorable de venir tu prends des risques Romain Adrien bonjour l'homme à la XM madame la ministre de la féminité Romain on peut tout de suite le dire tu as une XM et une C6 aussi en 2.7 HDI voilà donc tu sais de quoi on parle voilà on va parler Citroën et on va aller comparer ces deux voitures la mère et la fille sur les quais où on va être peinard mais qu'est-ce qu'elle est belle elle avait 6.24 c'était le top du top moi j'adore voir Romain il y a encore des gens extraordinaires jeunes et modernes qui roulent en XM plus propre que la mienne regardez regardez si c'est pas SpaceX ça on se croirait dans Space Invader anti-brouillard hors service mais que se passe-t-il anti-blocaire que se passe-t-il j'arrive madame la ministre on a bien fait bien relevé je sais que t'as pas pour un coup qui se passe-t-il mais qu'est-ce que vous faites Sous-titrage ST' 501